Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ma routine capillaire de A à Z. Comment je fais pour avoir les cheveux toujours bien hydratés avec un minimum de casse. Et si vous aussi vous aimeriez améliorer votre routine capillaire, lutter contre la sécheresse, avoir les cheveux toujours bien hydratés et qui poussent normalement, je vous invite à télécharger le guide capillaire que j'ai prévu pour vous. Il se trouve dans la barre d'infos. Alors ma routine commence par le bain d'huile. Alors ici, je vais mélanger mes huiles, mes 4 huiles en commençant par le beurre de karité. Donc je vais prélever un petit peu de chaque huile et faire un mélange liquide. Donc j'aurai un beurre liquide. Alors il faut savoir que le beurre de karité du Tchad, il est très démêlant déjà tout seul. Il a une texture, il adhère vraiment aux cheveux crépus. Et on dirait qu'il le nourrit en fait instantanément. Et lorsque vous le mélangez à d'autres huiles végétales de bonne qualité, vous obtenez un beurre liquide hyper démêlant. Donc c'est ça que je vais utiliser pour me démêler les cheveux et en même temps pour mon bain d'huile avant mon shampoing. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Dès que j'ai ma préparation qui est prête, je vais séparer mes cheveux en 4 sections et je vais commencer par vaporiser de l'eau sur mes cheveux. Donc après, j'applique grossièrement l'huile sur la portion de cheveux. J'applique aussi mon beurre liquide sur mon cuir chevelu. Donc après ça, je vais passer à de plus petites sections que je vais démêler d'abord au doigt. Ensuite, je vais utiliser ma Tangle Teaser et ensuite je vais faire une vanille. Donc je vais procéder ainsi sur toute la section et refaire l'opération sur toute ma tête. Ensuite, je fais deux grosses nattes pour bien sécuriser les tresses parce que je vais poser mon casque maison. Alors, c'est quoi mon casque maison ? Eh bien, tout simplement, c'est du papier aluminium et du film plastique. Le papier aluminium, pourquoi ? Parce que le papier aluminium est conducteur de chaleur parce qu'il permettra de concentrer la chaleur qui se dégage de mon cuir chevelu et cette chaleur va créer un effet vapeur parce qu'on a de l'eau sur les cheveux, on a de l'huile, on a de la chaleur. Donc du coup, on recrée un petit peu les conditions d'un casque vapeur et ce sera excellent pour le cheveu crépu qui a souvent du mal à absorber les produits. Donc pendant que mon bain-duit pose, je vais diluer mon shampoing. Donc je vais prélever un petit peu de savon noir que je vais introduire dans un flacon et je vais remplir le flacon d'eau et je vais laisser dissoudre tout ça. Ensuite, autre chose que je vais préparer, c'est mon eau de rinçage, mon infusion de thé. Donc cette semaine-ci, j'ai utilisé le thé extrême. Je vais prendre une cuir à soupe de thé, pas trop bombé. Votre thé est censé vous faire douze soins. Donc je vais laisser infuser le thé pendant une heure aussi. Donc voilà, on a le shampoing qui pose, on a le thé qui pose et une heure, une heure et demie après, je vais aller me laver les cheveux. Je vais défaire les vanilles et je vais appliquer mon shampoing. Alors vous pouvez voir ici comment avec quelques gouttes de shampoing, avec une très petite quantité, on peut déjà avoir de la mousse en fait. Et je vous recommande de faire un seul passage parce que le but, ce n'est pas d'enlever toutes les huiles. Le but, c'est d'enlever le superflu. Donc je vais faire ça pour chaque section. Donc je vais rincer à l'eau mi-chaude et je vais faire une natte et je vais passer à la section suivante. Ensuite, lorsque j'ai fini mon shampoing, je vais passer au rinçage. Alors ici, je vous ai pris un ancien extrait d'une vidéo que j'avais faite l'année passée parce que je n'ai pas refilmé ça. Mais la seule différence cette fois-ci, c'est que je vais rincer mes cheveux à l'air libre en fait. Je ne vais pas rincer sur les vanilles. Donc je vais faire au moins 4, 5, voire 6 passages. Et à chaque fois que je fais un passage, je vais me masser un petit peu le cœur chevelu et je vais répéter l'opération. Donc lorsque j'ai fait ça, je vais attraper tous mes cheveux en chignon. Je ne vais pas essorer mes cheveux. 30 minutes après, je vais maintenant nourrir mes cheveux. Donc je vais d'abord appliquer le sérum sur mon cœur chevelu et sur mes pointes. Je prends une noisette de ma crème nourrissante que je répartis bien sur mes cheveux et que j'applique aussi sur mon cœur chevelu. Je vais maintenant procéder à de petites vanilles exactement comme lorsque je fais mon bain d'huile. Et voilà, mes cheveux sont prêts. Ma routine est terminée. Et voici à quoi ressemblent mes cheveux le lendemain. Et pour avoir un beau twist out, je vais refaire les vanilles en démêlant bien mes cheveux au doigt. Donc le surlendemain de mes soins, voici à quoi ressemblent mes cheveux. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous voulez commander ma routine capillaire, n'hésitez pas à remplir le bon de commande qui se trouve dans la barre d'infos. Donc voilà, voilà, sur ce, portez-vous bien. Moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye!